Mon frère, sois le bienvenu, sois le bienvenu. C'est une grosse fierté de te revoir après tant de temps, après tant d'années. Parce que toi, depuis que tu es parti, voilà, je ne savais même pas que tu reviendrais ici un jour. Est-ce que tout de même que le voyage s'est bien déroulé? Oui, mon frère. Mon voyage ici, en tout cas, n'est pas de bonne guerre. Comment ça va? Rendre les cendres, si je veux dire ici. Pardon? Les cendres de mon fils, que tu connais. Attends, attends, Junior. Quel fils? Tu as eu un fils de l'autre côté? Non, 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 pas de l'autre côté, le fils que j'ai laissé ici. Tu parles de Junior? Exactement. Attends, Junior est mort? Junior est mort, en effet. Junior est mort. Il a eu quels soucis? Junior meurt en aventure. C'est qu'on appelle ici le gouvernement de Zan. Oh là là. Oui. J'envoie 3,5 millions à Junior par mon réseau. Oui. J'ai dit, je confie à Junior mon réseau. Junior lui a choisi de prendre la route. Ce n'est pas possible, ça. Attends, ne me dis pas qu'il est mort en Méditerranée, comme les autres le font. Exactement. Qu'est-ce que tu donnes? Junior a pris la route. Attends, tu lui envoies 3,5 millions pour voyager. Mais les réseaux de voyage, les réseaux de voyage partout, c'est vrai que ça coûte cher et tout, mais avec 3,5 millions, on peut trouver un bon réseau et puis voyager. Je ne te le fais pas dire, mon frère. Je ne te le fais pas dire. Je ne sais pas comment je suis. Je ne peux même pas t'expliquer. Mais toi aussi, mon frère, tu perds dans Junior, comme ça, là. Jusqu'à tu viens au pays, tu me parles des salons et tout, tu ne me fais même pas signe, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce qui est passé? Attends, j'ai publié sa photo, j'ai publié son deuil. Tu as besoin de publier le deuil de ton enfant pour que je sache, pour qu'il soit au courant? Je devais faire quoi? Mais il fallait me saisir. Ton deuil, c'est mon deuil. A ce qu'il sache. Nous avons tout partagé dans la vie, tu es mon frère. Je dis à Junior, est-ce que tu sais, un temps soit peu, que quand il y a une situation comme celle-ci, tu perds la tête? Tu crois qu'il n'y a personne au pays que j'ai contacté? Attends, mais pourquoi aujourd'hui tu es assis là? Tu es assis là? Parce que bien évidemment, tu es venu m'annoncer cela? Ah oui, non, pas seulement pour ça. Je suis là pour une raison bien précise. Et c'est laquelle? Ma raison ici est la suivante. En effet, par le passé, moi on avait eu un deal. Mon fils qui est ici. Attends, attends, attends. Chris, s'il te plaît, je vais t'arrêter tout de suite. S'il te plaît, je vais t'arrêter. Je souhaiterais que tu dises notre fils et encore mieux ton fils, c'est-à-dire le mien. Parce que quand tu dis mon fils qui est ici, mon fils qui est ici, il a fait quoi? Parle de mon enfant, parle de moi, je n'aime pas. Quand tu veux dire ton fils, ton fils, c'est comme si derrière le mot, ou alors la phrase, mon fils qui est ici, tu caches quelque chose. Comme tu le dis si bien, notre fils qui est ici. Voilà. Je voudrais le ramener. Oui, Albert, en effet. Tu voudrais? Je voudrais le ramener avec moi. Attends, attends, attends. J'ai une certaine opportunité pour lui. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Je pense que je suis encore vivant. Et je ne suis pas sûr que c'est à toi de décider de l'avenir de mon enfant. Il s'agit de mon enfant. Je ne pense pas que c'est à toi de décider de son avenir. Tu n'as pas besoin de me dire, tu ne dois pas venir là, je ne sais pas. Ce qui te confère ce droit-là, de venir me dire, tu veux partir avec lui, partir avec lui. En tant que qui? Son père biologique. Pardon? Je suis son père biologique. Comment ça? Comment? Si je suis son père biologique. Comment, m'explique-moi. Et je le sais. Comment? Et comment, comment? Tu voudrais qu'on fasse un bienvenu les voies de la loi de la science? Attends, ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que j'entends? Parce que quand tu me poses la question, comment, comment, tu ne connais pas? Non mais Chris, qu'est-ce qu'on s'était dit? On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu m'as payé combien pour le faire? Non mais attends, il s'agissait de ton honneur. Tout le monde s'est entendu, tiens, voilà. Justement, parce que je parlais de mon honneur, monsieur. Non mais on s'est dit quoi? Est-ce que je faisais des enfants? Je ne fais pas l'enfant. Il t'a dit, il l'a dit, il va de mon énergie vitale. Je suis désolé. Ça ne s'achète nulle part. Attends, tu vas me faire chanter. Je ne suis pas en train de te faire chanter. C'est quoi le souci? Nous sommes les bantous. Par conséquent, je ne suis pas à voir ta bouteille, s'il te plaît. Non, 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 je ne suis pas là pour te donner une bouteille là actuellement. Je suis vraiment désolé, je vais la mettre au sol. Ce n'est pas le moment. Il n'y a pas de souci. Parle-moi d'autre chose. Parle-moi. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Tu es venu. Je suis agréable de te dire. Oui. Nous sommes des africains. Par conséquent, l'enfant n'appartient pas à une seule personne. Oui. C'est dans cette optique-là que je me trouve encore pour le moment. Mais tu dois cliquer. Mais si je veux compliquer la chose, il n'y a pas de souci. J'ai même prévu pour ça. Écoute, s'il te plaît. J'ai même prévu l'autre là. S'il te plaît, ce n'est pas parce que tu as des moyens aujourd'hui, peut-être plus que moi. Je dis bien peut-être parce qu'on doit vérifier cela. Mais je dis une chose, s'il te plaît. Je ne vérifie pas les moyens. Il s'agit de savoir si c'est mon fils ou pas. Mais toi et moi, avions eu ensemble à décider. Qu'est-ce qu'on a eu par le passé ? Ma défunte femme, tu te rappelles ? Quand elle a eu, avant qu'elle ne conçoive Albert, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est décidé que voilà mon frère, sur notre honneur, vu que je ne fais pas d'enfant. Je ne peux pas procréer. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as dit, ok mon frère, je peux t'aider. On s'est retrouvé là, toi et moi, en train de faire quoi ? J'ai carrément donné des somnifères, des doses même pas normales, à mon ex-femme, à ma défunte femme. Aujourd'hui, elle est partie. Elle sait d'où elle est, que nous avons un enfant, elle et moi. Tu es venu, tu as couché avec ma femme. Je ne dis pas le contraire. Tu as couché avec elle. Mais nous, c'était sur un consentement mutuel. D'où vient-il aujourd'hui, que tu viens de me dire, tu veux, tu veux, Albert sait que je suis son père. Et c'est ainsi. Et personne ne le changera. Est-ce que tu peux me montrer une ratification signée par moi ? Écoute... Est-ce que, un jour ou l'autre, je ne viendrai pas te réclamer la garde de cet enfant ? Tu sais ce que c'est l'honneur ? L'honneur, l'honneur de quoi ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Mais je ne sais pas, justement, je ne sais pas l'honneur là. Il va de mon honneur. Tu manques d'honneur. Tu m'as donné combien ? S'il te plaît. S'il te plaît. Tu m'as donné combien pour le faire ? Chris, je compatis véritablement à la perte de ton enfant. Non, tu ne compatis pas. Ou de notre enfant. Mais pour ce qui est d'Albert, tu vas devoir tourner le geste. Je suis en train de t'expliquer, enfin, c'est pour l'avenir. Si cet enfant est quelqu'un de moi, il ne va pas t'oublier. Il ne va pas oublier que tu es son père. S'il te plaît, tu vas devoir t'en aller. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup investi. J'ai beaucoup investi. Tu as une femme, Chris, et ta femme peut te faire des enfants. Vas-y refaire d'autres enfants. À quel âge ? C'est pas le souci. À quel âge ? Je suis sûr qu'elle veut faire des enfants avec moi. Et ça, tu es sûr que je voudrais avoir un enfant avec elle. Tu oublies Don Albert. C'est une blanche. Je ne veux pas. Je dis, tu oublies Albert. Et sur ce, s'il te plaît, si c'est pour lui que tu es venu, je vais te prier de te lever et de t'en aller. Pas de souci, je vais partir. Vas-y. Puisque tu vois ça comme ça. Tu viens tuer ma bonne humeur. On est où là ? Puisque tu vois la chose comme ça, ce qui va se passer par la suite, c'est quoi ? C'est que je vais saisir les autorités compétences. Quoi ? Oui. Je crois que c'est la justice qui va mortoyer le droit. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Mais je te dis, ce sera ta parole contre la mienne. Bien. S'il te plaît, vas-y. On va passer par des tests. Tu oublies. Tu oublies cette maison que tu ne reviens plus jamais. On va passer par des tests. Test de quoi ? D'ADN. Test de paternité. Tu as quelqu'un de cultiver. Tu sais de quoi est la question. Bon, écoute. Va faire tout ce que tu veux. Va faire comme tu veux. Ça, je te le dis. Je crois que... Mais ne reviens plus chez moi. Je vais... Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais porter plainte. Je vais lui demander la garde de mon fils. Et crois-moi, si je gagne, tu me le verras plus. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Et toi, Chris, tu es véritablement méchant. S'il te plaît, prends ta roue, tu t'en vas. Mais je vais. Vas-y. C'est mieux ainsi. Vas-y. Si, je vais. Non, non, vas-y. Ok. Bon. Et ne reviens plus. C'est mieux ainsi. Vas-y. Je te disais... Va, 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 va. Rendez-vous en justice. Fais comme tu veux. Ok. C'est pas possible, ça. Faut-toi bien. Je n'en ai pas besoin. Les hommes sont méchants. Surtout où j'ai besoin que tu as tout ce qu'il faut pour la justice. Les hommes sont méchants. Tellement méchants. Ils sont tellement méchants. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois là? Après combien d'années, Chris, se permet de venir me faire un chantage? En tout cas, ça ne se passera pas comme ça. Pas de mon vivant, en tout cas. Pas de mon vivant. On est où là? Bonsoir, papa. Oui, Albert, ça va? Je ne vais pas. Je ne m'arrête pas à aller. Et à quoi? Tu n'as pas mangé? Il y a un souci à ton école? Loin de là. C'est qui le monsieur qui vient de sortir? Ah, donc? C'est qui le monsieur qui vient de sortir? C'est un ami. Tu contrôles déjà mes amis? Un ami, tu dis? Oui. C'est mon ami. Il y a un souci à cela? Je voulais que d'un homme, tu me dises. Dis-le quoi? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Attends. Mais Albert, tu délires là ou quoi? Depuis quand tu me poses des questions pareilles? Ou bien tu as oublié que je suis ton père? Mais papa, j'ai tout entendu. Entendu? Entendu quoi? Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tout entendu. Et il prétend avec mon père. Tu délires à la fin. Tu es en train d'halluciner, fiston. On n'a pas parlé de toi ici. Hein? C'est quoi le souci? Papa, je ne suis pas fou. Il t'a fait comprendre. Lui et toi, vous avez complété pour grouiller ma mère. Et il a abusé dans ma mère, c'est de là que je suis suiné. Albert, va à la maison. Il n'y a rien que tu... Je ne sais pas que tu veux le savoir là. Nous n'avons pas parlé de toi. Je continue de te le dire. Tu as compris? Papa, je vais me répéter. Toi, c'est ce que tu as couruée, maman. Tu l'as lu somnifère. Et il a profité de ça pour coucher avec maman. Donc, c'est ce que tu as fait. Vous avez abusé de ma mère. Tu t'entends parler? Tu parles d'abus. Hein? Toi, tu parles d'abus. Tu sais tout ce que j'ai vécu pour pouvoir t'avoir? Qu'est-ce que tu racontes là? D'accord, tu as tout entendu. Tu as entendu. Comme tu as entendu là, il faudrait que je te dise une chose. Oui, ce que tu as entendu est vrai. Mais je ne pouvais pas faire autrement, garçon. Je ne pouvais pas faire autrement. Ton père que je suis, vois-tu? Je n'arrive pas à vous crier. Je ne peux pas faire d'enfant. Ok? Et quand la médecine a défini cela, il a fallu que je voie cet ami-là pour pouvoir mettre ce plan en pratique. Et aujourd'hui, tu es né. Tu devrais plutôt en être fier que de venir pleurnicher là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a les offres là, papa. Il fallait adopter un enfant. Pourquoi faire ça, ma mère? Pourquoi? Tu penses véritablement que je t'aurais retrouvé? J'aurais retrouvé un Albert dans une zone orphelinat. Qu'est-ce que tu me racontes là? Si tu n'as rien à me dire, tu te casses, ok? J'ai fait ce qui était important pour moi. Moi, je ne peux plus vivre ce cauchemar. Pardon? Je m'en vais. Ne sois pas supplicat de dire ce que je me suis suicidé. Tu dis quoi? Je ne suis plus rapide. Albert! Albert! Viens ici! Passe ici! Passe ici! Oh, je ne suis pas reconnu. Tu es arrivé là, je ne peux pas te aller dire mon plat. Mais il y a encore un peu dans la mammique. Je peux te servir si tu as besoin. Il y a un super venu pour ça. Allez! Amin! Pourquoi tu refais la mouture? Pourquoi t'enchant? Attends. Manger tout? Si tu m'ouvres les fichiers, ça va être au mal et très profond, je t'assure, le ciel m'est tombé sur la tête tout à l'heure. Mon frère, je suis sûr qu'elle a gardé le problème là donc, on ne pouvait pas revenir sur l'islam ce pays-ci. Quoi si tu parviens à refuser la nourriture, quoi que toi l'endorsi ? Papa, il y a quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu connais mon père de la maison non ? Ton père de la maison, ça veut dire quoi ton père de la maison ? Tu en es de près, c'est ma route. C'est ton seul père non ? Il y a des vieux traumatismes qui n'a pas de nom, il dirait même un cauchemar. Tu ne me dis pas. Ton ami que je suis, vient d'apprendre qu'il a un autre père à l'université que tu connais. Non, tu as dit, toi tu aimes trop jouer, tu veux jouer avec la prière. Il y a des choses que toi tu aimes souvent me parler, c'est comme si... Comment tu peux dire les choses comme ça ? Non, attends. Bon, vas-tu servir maintenant. Tu ne sais plus. Tu veux jouer comme ça pour moi. Tu sais bien que d'habitude le sucre est blabé. Quand tu me vois avec cette nuit, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que parfois tu es comme ça parce que tu as trop son nom ? Vanessa, Vanessa est à la maison. Je ne sais pas si la compagnon était en rentrant. Il ne savait pas que papa avait la visite. J'ai arrivé au salon. Il est au balcon et son ami. Apparemment il vit à l'écranger. Il a été en train de discuter comme quoi son fils est mort. Son fils est mort dans la mer, il est revenu pour récupérer son fils qu'il a eu. Je t'ai avoué scandalisé. Mon père, ton fils, il fait comprendre qu'Albert a failli tomber du luthier. J'étais scant, traumatisé. Attends-toi, Attends-toi, Attends-toi. Donc, le soir d'Islam Bengueté, il dit que tu es son fils. Attends-toi. Donc, le Bengueté, il dit que tu es son fils. Et toi, tu acceptes ? J'ai accepté que j'étais là. Ils ont faim. Apparemment papa est impuissant. Il ne peut pas avoir d'enfant. Il ne pourrait pas mourir sans l'enfant. Il a fait un plan avec son ami. De clouer ma mère. Pannatel était sur l'effet de la clou. Tu pleures quoi ? Tu pleures quoi ? Tu ne salopes abusé de ma mère. Attends-toi. Tu appelles ça ou pas comme tu peux te rendre heureux ? Comment ça ? Albert, tu as mort grâce à lui. Tu vis grâce à lui. C'est que tu n'existes même pas. Supposons qu'il ne faisait pas ça. Il n'y a pas d'Albert ici. Tu sais que moi je n'ai pas d'amis. Albert. Il aurait dû me dire ça depuis. Ok. Lui et moi ne posent plus que des frères. Toi aussi. Il y a des secrets qu'on ne dit pas aux enfants. Tu as encore un enfant devant lui ? Quand même, il faut comprendre. Il dit quoi ? Il dit qu'il vient me chercher. Il veut faire des papiers pour lui et moi. Comme son fils est venu de mourir. Il n'est que le seul qu'il a présentement là. Tu comprends ça ? Ça c'est quelque chose ça. Comme son fils est mort. Il vient chercher les problèmes. Il vient enlever ta joie de vivre chez toi. Il n'a même pas honte. Il ne peut pas faire de ton affaire là-bas. Tu comprends bien ? Je ne sais pas quoi faire. Je me rassure. Albert. Mon frère. Mon ami. Tu comprends pas ? Ton père. Si. C'est ton père. C'est ton vrai père. Il est Marc Jailly. Ah laisse ! Trahir c'est quoi ? Hein ? Trahir c'est quoi ? Celui-là il connaît quelle école tu fais aujourd'hui ? Hein ? Il connaît quel niveau scolaire tu as ? Il vient un matin comme ça. Il débattre un matin comme ça. Oh je suis venu pour aller mon fils. Parce que pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Jusqu'à toi aussi tu te mets à couler les dames. Moi à ta place. Hein ? Je prenais la matière. Et il demandais à ce monsieur de sortir le plus tôt possible. Parce que lui c'est un irresponsable. Ça veut dire quoi ? Si son enfant ne mourait pas dans l'eau. Il ne devait pas penser qu'il a un fils ici. Hein ? Ecoute. Sois sage mon petit. Sois sage. Hein ? Fais très attention. Moi hein. Il sache dépend que de moi. Tu comprends ? Tu comprends ? L'homme là où c'est quoi ? C'est pas mérité là. Tu comprends ? T'as dit que ne pense même plus à lui. Ne pense même plus sur lui si c'est ton père. Et c'est ton vrai père. Lui il a suppu te donner. Hein ? Et lui il t'aime tellement. Ne pas faire les choses comme ça. Aujourd'hui tu te mets à pleurer pour quelque chose. Donc tu es sûr qu'il va t'amener en Europe là-bas. Il va être transformé en une femme là-bas. On n'a même pas l'enfant qu'on aime. Ah calme. Il y a ce qu'on appelle ce que professionnel. Tu comprends ? Il y a ce qu'on appelle ce que professionnel. La femme ne doit pas connaître ces deux jours de la vie. Et c'est devenu son métier. Ok ? Hein ? T'as dit sans toi heureux. Quand aujourd'hui tu as un père qui s'occupe de toi. Il fait tout ce que tu veux. Il te donne tout. Hein ? Attends c'est un père qui te fait mal à la tête ou bien. C'est quoi ? C'est un problème de père. Vous avez un problème de merdisse. C'est qu'ils ont fait ma mère qui me fait mal. Ils ont fait quoi ? Ils ont abusé de ma mère. Si ils ne faisaient pas ça. T'as dit qu'ils ne faisaient pas ça. Tu ne serais pas au monde aujourd'hui. Il donne. C'est quoi le problème ? Hein ? Ne pleure plus ma mère. Ne pleure plus. De toute façon j'ai compris. Reste avec ton père. Tu comprends ? Reste avec ton père. Lui au moins. Tu as les ritagnes. Tu as les maisons. Tu as besoin de quoi ? Hein ? En tout cas je t'ai compris gars. On sait voir. Je ne sais pas quoi faire. En tout cas tu passes une bonne soirée. Regarde. Il n'y a pas de problème. Oui c'est pour cela que je suis en train de te demander s'il est arrivé là-bas. Oui tu me réponds. Il n'est pas arrivé. Ouais. Là maintenant je pense qu'il faut que... Non je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer après. Je vais un peu appeler aussi mon frère là-étienne. Attends un peu. Merde. Le type c'est parti où ? Hein ? L'enfance il ne comprend pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il peut bien me reprocher ? J'ai fait quoi ? Hein ? Est-ce que j'ai mal de faire en sorte qu'il vienne au monde ? Je ne peux pas procréer. Je dois faire quoi ? C'était la seule solution. Je devais faire quoi ? Est-ce que je savais qu'un jour... Ce flibustier serait de retour pour me revendiquer l'enfant. En tout cas mon Dieu, sauve-moi. Sauve-moi véritablement. Parce que là, je pense qu'au lieu de l'appeler, mieux je prends les clés de la voiture. Je m'en vais là-bas une fois. Qu'on essaie même pas ensemble de chercher. Toi tu vas là en Europe. Nous on galère ici. Toi tu veux qu'il ne t'étudie pas en Europe. Dieu merci. Adieu wa. Mais il n'y a même pas à l'avenir. Mon père, mon père, mon père, mon père. On va nous tous rester ici. Ici, dans ce Cameroun. On va voir ça. On va mourir ici. Personne ne bouge. Mon Dieu, que faire ? Aller chercher mon père biologique dans les hôtels. Ou rentrer à la maison, retrouver l'homme qui a toujours pris soin de moi. Seigneur pardon, oriente-moi, je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire, s'il te plait. Papa, guide-moi. Je ne sais pas quoi que ça te fait pas chorier? Ça, Thomas. Il bestimmt 건강. Tout ça au travers du quotidien. Tinha sa vieille. Employé sur le soutienot dans n' Arcade. Abonnez-vous !